Salut les amis j'espère que vous allez bien et j'ose pas trop montrer parce qu'il y a du changement ici donc préparez vous 3 2 1 je suis chauve merci papa maman pour ce don de la chauvence mais bon qu'est ce que vous voulez faire maintenant on s'assume allez on arrête de déconner maintenant on va passer aux choses sérieuses donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important pour moi c'est cet aspect mental oui pas la perte de cheveux cet aspect mental ce que vous avez à l'intérieur avant toute chose je ne prétends pas être préparateur mental ou psychologue je vais juste vous parler un petit peu de mon expérience personnelle qui m'a permis de passer trois ans de blessure plus rapidement que ce que je pensais donc ce qui se passe déjà c'est qu'on passe de l'actif à l'inactif donc ça c'est quand même quelque chose de très compliqué quand on est un petit peu on va dire sportif qu'on aime bien bouger on aime bien faire des choses parce que justement tous les sportifs qui peuvent me regarder ou ceux qui ont l'habitude de faire des activités à l'extérieur assez régulièrement c'est compliqué parce que toutes ces activités on va être stoppé pendant un petit moment idem pour le travail même si je pense que pour certains ça doit pas faire de mal pour résumer tout ça je savais que j'allais avoir une grosse pause dans ma vie et cette grosse pause personnellement elle me faisait peur elle me faisait peur parce que je passais de 25 à 30 heures de sport par semaine à rien du tout le sport pour moi c'est ce qui me fait vivre mais tu sais pendant toi tu es là à pouvoir strictement rien faire tu as tous tes collègues d'entraînement qui sont en train de progresser qui sont en train d'évoluer tu as juste envie d'un truc c'est aller que ce soit guéri que je reparte à l'entraînement entraîné mais non c'est pas comme ça tu vas devoir prendre ton mal en patience et pour justement que ça passe plus vite il va falloir que tu mettes des solutions mais quelle solution ça c'était la grande question donc en fait ce que j'étais en train de me dire c'est il faut que j'arrive à me trouver une autre source de motivation que mon sport pas facile quand même la première chose que je me suis dit la chose principale c'était de me dire écoute je veux récupérer un genou sain un genou stable un genou fort pour que je puisse récupérer mon sport sans risque de rechute donc mettre en place tout ce qui est nécessaire en termes de rééducation en termes de réathlétisation pour récupérer la fonctionnalité totale de mon genou voilà mon objectif principal et cet objectif ça doit aussi être le vôtre parce que vous savez qu'il est nécessaire d'être sérieux pour récupérer correctement de votre genou et la deuxième question que je me suis posée c'est que ok d'accord je vais tout mettre en place pour réussir à récupérer de mon genou mais du coup quand je suis à la maison qu'est ce que je vais bien pouvoir faire donc ce que je me suis dit c'est qu'est ce que je ne pouvais pas faire avant que je peux faire maintenant car je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà eu des projets des projets que vous avez envie de réaliser mais que vous n'avez pas eu le temps pour diverses raisons tout ça pour vous dire que ce temps là essayez de le prendre pour réaliser vos projets donc je vais me prendre comme exemple comme vous le savez je suis coach sportif et à côté je fais de la gymnastique je me suis dit pourquoi pas justement créer un site internet un site internet pour être référencé en tant que coach mais aussi en tant que gym et montrer un petit peu mon parcours donc ça c'était une première idée deuxième idée comme vous avez pu voir toutes les vidéos que j'ai faite pour essayer de montrer un petit peu mon expérience et d'aider les gens à travers toutes ces vidéos troisième exemple j'ai décidé aussi de faire une formation dans la réathlétisation autre exemple je savais très bien que ça allait être compliqué d'utiliser mes jambes donc qu'est ce que j'ai fait j'ai entretenu le haut de mon corps donc toutes ces choses toutes ces petits objectifs en fait m'ont permis d'avancer en gros ces objectifs m'ont aidé dans mon rétablissement parce que quand mon genou n'allait pas bien j'avais ces objectifs pour justement essayer de me tirer vers le haut et ça c'est vraiment très important de les avoir parce que si vous avez uniquement votre blessure sur laquelle vous concentrez forcément il ya des moments où ça va être très compliqué vous avez les moments où vous allez regarder votre cuisse et que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus aucun volume musculaire derrière vous savez qu'il vous faut au moins cinq six mois pour récupérer ce volume musculaire et si ce n'est plus vous allez complètement déprimé tout ça pour vous dire que même si vous êtes allongé dans votre canapé vous pouvez strictement rien faire la vie continue les amis donc servez vous de cette blessure pour justement avancer voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui en espérant que cette vidéo puisse vous aider donc merci encore on est de plus en plus nombreux sur la chaîne donc ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mon petit logo ici ou ici je sais plus exactement et activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et mettez un petit j'aime si la vidéo vous a plu rappelez vous qu'avec cette blessure c'est en prenant votre temps que vous irez plus vite et n'oubliez pas surtout une chose on avance ensemble et on reste positif ciao les amis